Musique Ainsi tu te sais exceptionnel Ainsi tu te laissais verser Ainsi tu naissais dans le sommet C'est pour nous laver Oui, je me sens tout à fait chez moi à tel point que quand Julien a demandé de lever la main, ceux qui étaient ici pour la première fois, je n'ai pas levé ma main, j'ai oublié parce que je me sentais déjà ici avec les zooms qu'on a fait et puis comme je voyais la perspective de l'autre côté de la caméra, je vois une vue d'ensemble, mais je me sens déjà chez moi. Merci quand même de m'accueillir chez vous. On se sent bien ici, vraiment. Oui, si quelqu'un se sent bien, lève la main. Bon, les autres, on peut prier pour vous. C'est très bien d'être ensemble, vraiment. Et écoutez, avant de... C'est quoi? C'est le billard. Alors, OK. Et donc, avant d'aller partager un peu plus, j'ai quelques livres qui sont là. Les centres apostoliques, ça décrit une façon de faire l'Église. Merci, Mickaël. Et donc, ce livre-là, il a fait beaucoup de chemin, il se promène dans les nations parce qu'il propose, en fait, une Église un peu renouvelée. L'Église, dans le fond, qu'on veut tous voir. Alors, c'est sans prétention. C'est un peu un livre témoignage, un peu un livre qui parle d'un mouvement de l'esprit qui est dans les nations et dans l'Église. Donc, ce livre-là, il est là. Ensuite, celui qui a suivi donne sur l'expansion apostolique. Donc, comment ce mouvement-là de l'Église peut toucher le monde et amener une transformation dans le monde. C'est ce qu'on voudrait voir, n'est-ce pas, dans ce monde, que Jésus puisse le toucher à fond. Et un troisième que j'ai publié pendant la pandémie sur la façon de prier. En fait, quelques témoignages de ma vie de prière et aussi peut-être quelques pistes à suivre pour prier d'une façon intime dans le lieu secret. Donc, il s'appelle « La gloire du lieu secret ». Donc, Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret ». Donc, ne cherchez pas Dieu, il est là. Il nous attend. Quand on ferme la porte et que nous lui consacrons un temps de qualité, il va nous rencontrer et on va vivre cette proximité, cette présence avec lui. Voilà. Amen. Donc, les livres sont là derrière. Et puis, Lucas, je crois, est là. Voilà, Lucas. Et il peut vous aider si vous avez besoin. Amen. Merci, Seigneur. Ce soir, je veux juste un peu suivre ce qui vient dans mon cœur quand je suis ici, quand je suis au milieu de vous et parler peut-être d'une façon plus intime, d'une certaine façon de prier, d'être avec Jésus. Parce que vraiment tout ce que nous vivons, c'est parce que nous voulons être ses représentants du Seigneur, ses portes, ses voies pour lui dans ce monde. Et nous voulons vivre quelque chose avec lui et nous voulons aussi pouvoir le refléter dans ce monde brisé. Le monde est brisé, le monde est en souffrance. Il a besoin de nous. Il a besoin de Jésus en nous. Et on parle beaucoup de la gloire. On en a parlé ce soir. On a chanté là-dessus qu'il nous couvre de sa gloire. Mais aussi, on veut que sa gloire puisse couvrir le monde qui nous entoure. Et en même temps, on veut tous voir Jésus. N'est-ce pas? Que c'est le désir de notre cœur. Je veux voir Jésus. Je veux avoir une expérience avec lui qui est toujours plus profonde. Et parfois, on est entre cette dimension de ce qui est à venir et ce qu'on peut avoir maintenant. Je veux voir Jésus. Je sais qu'un jour, mais aujourd'hui, je veux aussi quelque chose. Et on est souvent entre les deux. Et la parole nous parle vraiment de deux réalités. Et on trouve à quelque part, au milieu de ça, quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Donc, je veux partager simplement ce soir, je n'appellerai sûrement pas ça une prédication. Je parlerai plus d'un temps de méditation ensemble et qui va peut-être nous conduire vers un peu de prière et peut-être un temps de rencontre avec Dieu. Amen. On est bon pour ça? Oui. On est relax. On peut y aller comme ça. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, verset 2, il y a cette réalité qui nous parle d'un temps à venir. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire que si tu peux le voir, tu peux être comme lui. C'est ce que ça dit, n'est-ce pas? Parce que nous le verrons tel qu'il est, nous serons comme lui. Si tu peux voir Jésus, tu peux devenir comme lui. Et on veut voir Jésus. Et on sait que par la prière, par l'Esprit Saint, par ce qu'il nous a donné, on peut voir Jésus. On peut le voir quand on entre dans sa présence, quand on entre dans un temps de communion avec lui. On peut voir Jésus par les yeux de l'Esprit, par cette expérience de la foi, par la présence qui vient et où on entre avec lui. On peut le voir. Et nous qui le connaissons déjà, nous pouvons d'autant plus le voir et nous voulons aussi que ce monde puisse le voir. Le monde a besoin de voir Jésus. Et donc, il y a cette dimension qui nous dit que lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, nous serons changés. Si tu peux le voir, tu peux être comme lui. Mais ce n'est pas la seule dimension dont la Bible nous parle. Il y a aussi ce passage assez étonnant dans Hébreu, au chapitre 2. Je vais le trouver ici. Hébreu 2. nous parle encore une fois de ce maintenant, de ce plus tard et d'être avec lui, de le voir. Il y a ici cette déclaration où Dieu dit que il nous a fait à son image, il dit qu'est-ce que le fils de l'homme, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes soin de lui, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il parle de nous. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le fils de l'homme, tu l'as couronné et tu l'as fait juste un peu en dessous des anges dans ce contexte-là. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Il parle de nous. Il nous associe aussi au fils de l'homme dans le sens où Jésus est venu s'associer à nous. Il décrit ce qu'il a pour nous. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds et il n'y a rien que tu ne lui aies soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Et voilà une description de notre réalité, de ce monde brisé et bien souvent, même de notre propre vie en partie, où nous ne nous voyons pas encore que toute chose nous soit soumise. Et pourtant, il veut, il nous a créés pour que toute chose nous soit soumise à nous et à son fils. Et nous savons que c'est notre destinée. Nous savons que c'est ce qu'il veut pour l'être humain dans ce monde. Mais nous ne voyons pas encore que toute chose nous soit soumise. et d'autant plus lorsque nous regardons ce qui se passe à Annecy autour de nous, nous ne voyons pas encore que toute chose, selon le plan de Dieu, soit soumise à l'être humain. Mais, si nous continuons à lire, il dit, mais, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné d'honneur et de gloire. Alléluia! Il y a ici maintenant une autre réalité supérieure. Pendant que nous ne voyons pas encore que toute chose soit comme elle doit être dans ce monde et même parfois dans notre propre vie, en même temps, nous voyons déjà, pas seulement quand il paraîtra, mais nous le voyons maintenant, couronné de gloire et d'honneur. Quelqu'un dit en mène à ça. Nous le voyons déjà maintenant, ce Jésus, il est couronné de gloire et d'honneur. Et il y a entre ces deux réalités-là une place pour nous et c'est la place de la prière, c'est la place de l'intercession. Nous sommes entre cette réalité où nous ne voyons pas encore et où nous voyons déjà. Et nous sommes entre les deux pour amener ce qui n'est pas encore à la réalité de ce qui est déjà en lui. Nous voulons amener ce qui est fracturé dans ce que Jésus a déjà accompli. Nous voulons amener ce qui est brisé pour qu'il soit guéri. Nous voulons amener ce qui n'est pas complété encore autour de nous et l'amener dans ce que Jésus est déjà couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. lorsque je regarde ma propre vie et dans ce que j'ai traversé, il y a des époques où définitivement, je peux dire que je ne voyais pas encore que toute chose était dans l'ordre divin. On parle de Zohar, on parle de ce monde brisé, du témoignage qu'on a entendu et il y a eu une époque où mon épouse et moi avons aussi traversé des choses semblables. C'était l'époque où j'étais cocaïnomane, où j'étais brisé par ce style de vie, où ma femme, parce que nous étions déjà mariés sans connaître Dieu à cette époque-là, elle est devenue enceinte dans ce milieu où j'étais au pire de mon addiction. J'étais vendeur de cocaïne dans un style de vie qui était très désordonné et dans ce contexte-là, elle était prête elle-même d'être en dépression, beaucoup en partie à cause de mon style de vie et elle est passée par un avortement à ce moment-là. C'était une période très difficile de notre vie qui nous a fait mal, qui nous a blessés. Nous ne savions pas, nous n'étions pas conscients. vraiment de ce que nous faisions dans l'état où j'étais, dans l'état où elle était en grande partie à cause de moi, voilà ce résultat-là. Si je regarde ce pan de ma vie, je peux dire que je ne voyais pas à ce moment-là que toute chose, selon le plan de Dieu, nous était soumise dans l'ordre de Dieu. mais aujourd'hui, je peux le voir couronner de gloire et d'honneur au-dessus de nos vies. Il y a quelque chose que Jésus vient faire dans notre vie et si nous pouvons le voir, les choses changent. Et Dieu veut se révéler au travers de nous et il veut que nous soyons ces instruments-là pour que le monde puisse voir qu'il y a quelqu'un qui a souffert la mort pour tous, qui est aujourd'hui couronné d'honneur et de gloire. Et nous devons être ceux et celles qui, au travers de nos vies qui ont même été brisées, peuvent présenter celui qui est couronné d'honneur et de gloire. Et il y a même une façon de prier pour que cette gloire qui est déjà la sienne vienne sur ce monde qui est brisé et fracturé. Si, en continuant, je regarde un autre pan de ma vie où, à la suite de cet avortement, à la suite des mois qui ont suivi, nous avons vécu une séparation. Notre couple s'est séparé pendant une période et, dans cette période-là, nous sommes devenus encore plus malheureux et encore plus loin, si on veut, de Dieu. Et si quelqu'un nous regardait vivre à ce moment-là, il était difficile de voir que Dieu se rapprochait de nous. Nous semblions être ceux qui étaient le plus loin de Dieu. Il y a autour de vous des gens qui, dans leur vie, nous amènent à considérer la douleur, le brisement. Et on pourrait penser qu'ils sont loin de Dieu. Et pourtant, celui qui est couronné d'honneur et de gloire déjà est en train de se rapprocher de ces gens-là qui nous entourent. et Dieu est plus près de ceux qui souffrent que ce que nous pouvons réaliser. Et en un instant, il peut se révéler et faire que ce que nous ne voyons pas encore soudainement puisse être vu. Celui qui a souffert pour nous, Jésus, nous le voyons couronné d'honneur et de gloire. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'honorer aujourd'hui dans ce lieu, dans cette maison Gospel Center à Annecy. Nous voulons déclarer ta gloire, Seigneur. Nous voulons déclarer que nous te voyons couronné d'honneur et de gloire, non seulement dans ce lieu où nous sommes présents, mais dans cette ville où nous sommes en ce moment, dans cette région de la France, dans cette région de l'Europe. Nous voulons déclarer ta gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes venus te dire que toute la gloire t'appartient, que nous proclamons que tout est à toi, que notre adoration est seulement pour toi. Nous ne voyons pas encore de nos yeux naturels autour de nous que toute chose est soumise à l'homme que tu as créé à ton image, à la femme que tu as créé à ton image, mais nous te voyons couronné d'honneur et de gloire. Et lorsque nous te voyons, nous sommes changés, comme nous le dit 2 Corinthiens 3, 17. Si tu peux le voir, tu es changé en son image. Si tu peux voir Jésus, Amen, si tu peux le voir et contempler sa gloire, tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Alléluia! Est-ce que tu peux voir Jésus? Au-dessus de ce monde brisé, il y a celui qui est maintenant couronné d'honneur et de gloire. Si tu peux le voir, tu es transformé en la même image de gloire en gloire. La gloire qui est la sienne se reflète sur toi et cette gloire vient sur le monde pour changer ce qui se passe autour de nous et ce monde en a besoin. Alléluia! Nous sommes venus pour déclarer la gloire de Dieu. Nous sommes là pour refléter qui il est au visage de ce monde qui en a besoin. Notre prière est dans ce sens-là. Il y a une partie de notre prière qui peut être consacrée à déclarer ce que nous voyons. Ce que nous voyons, nous l'annonçons. Ce que nous voyons, nous le déclarons. en le contemplant, en le déclarant, nous sommes transformés, nous le reflétons et cette gloire-là vient sur le monde pour transformer ce monde, pour que ce qui vient détruire ce monde cesse d'opérer. Amen. Il y a des gens ce soir qui considèrent des voies qui vont les détruire. Il y a des femmes qui considèrent des actes qui vont leur faire mal. Et notre présence devant Dieu dit, nous voyons que tu es couronné de gloire et d'honneur. En te regardant, nous avons accès à cette gloire. Elle vient sur nous et nous pouvons la déclarer. Nous pouvons l'étendre. Nous pouvons étendre un manteau de ta gloire sur le monde où tu nous as placés. Comme toi, tu es venu étendre un manteau de ta présence sur nous. Tu le mets sur nous pour qu'à notre tour, nous puissions l'étendre sur ce monde. Alléluia. On est en train de méditer sur des vérités qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette gloire-là, Jésus veut que nous la connaissions. Il a prié pour que nous la connaissions. Il nous a donné des clés pour la connaître. dans Jean 17, par exemple, lorsque Jésus a prié, il a prié « Père, je veux que là où je suis, qu'il soit aussi avec moi pour qu'il voit ma gloire. » Et pour que nous soyons là où il est, il a aussi prié que nous soyons un. Si nous pouvons être un en lui, comme il est un avec le Père et que nous sommes en lui, comme il est dans le Père et que le Père est en lui, que nous sommes un avec lui et en lui, nous pouvons à ce moment-là voir sa gloire. Amen. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés et pourquoi nous nous rassemblons régulièrement, pour le louer, mais pour avoir accès ensemble à cette gloire qui demande que nous soyons un. Et quand nous devenons un avec lui, voilà que sa prière peut s'accomplir, qu'il soit là où je suis et qu'il voit ma gloire. Amen. Je veux voir Jésus. Amen. Est-ce que tu veux voir Jésus? Si tu veux voir Jésus, tu veux voir sa gloire. La gloire est un sujet vraiment qui nous captive, les enfants de Dieu. nous voulons voir sa gloire. Il a prié pour que nous la voyions. Si tu peux le voir, tu peux être comme lui. Si tu peux voir sa gloire, tu peux avoir sa gloire. Si tu vois sa gloire, elle se reflète sur toi et tu es transformé. Si tu es transformé, ce monde peut être touché par qui est Jésus. Ce monde peut être sauvé. Des enfants peuvent être sauvés dans le sein de leur mère. Alléluia. Les vies peuvent être épargnées. Des couples peuvent être remis ensemble. Comme mon épouse et moi sommes revenus ensemble quand Jésus est révélé dans notre vie. Quand il s'est révélé à nous, il nous a remis ensemble. depuis 87 et nous étions mariés avant en 80, ça fait 42 ans que nous sommes ensemble. De notre vie brisée, maintenant, nous pouvons servir Dieu. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu à partir de notre force. Nous servons Dieu à partir de nos vies brisées. C'est là que nous pouvons contempler sa gloire. Et c'est là qu'il vient et qu'il se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a une clé que Jésus continue de donner dans cette prière. Il dit qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde parce que tu m'as aimé. Et voilà qu'il donne la source de sa gloire. Parce que tu m'as aimé. Voilà la clé qui révèle pourquoi Jésus a eu cette gloire. C'est parce que le Père l'a aimé. Et là, on comprend que ce que nous cherchons vraiment, ce n'est pas tant la gloire que l'amour de Dieu. Parce que l'amour est plus grand. L'amour est la source. Et si nous parlons en haut terme d'être dans la gloire et de voir la gloire, nous devons comprendre que la source de cette gloire qui lui est supérieure est l'amour de Dieu. Et voilà ce dont le monde a besoin. Amen. Voilà ce que le monde cherche dans votre Église. Le monde cherche, est-ce qu'il y a un endroit où on va nous aimer? Est-ce qu'il y a un endroit où je ne me sentirais pas condamné, jugé, catégorisé, mis dans un coin? Est-ce que quelqu'un, quelque part, pourra me démontrer un amour inconditionnel? Parce que le mal qu'il y a dans ce monde, les vies qui sont brisées, sont des résultats de manque d'amour. Les guerres, les conflits, la violence qu'il y a au niveau domestique comme au niveau des nations, sont des manques de la connaissance de l'amour de Dieu. Là où l'amour de Dieu n'a pas été révélé, il n'y a pas non plus la gloire de Jésus-Christ. Et ces défauts d'amour-là ont les résultats que nous voyons dans ce monde. Il n'y a que l'amour qui peut guérir ce monde. Et l'amour vient de Dieu, il est amour. Et l'amour est au-dessus de toute chose. Et c'est dans cet amour de Dieu que la gloire peut être révélée. Jésus dit la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde parce que tu m'as aimé. Alléluia. Parce que tu m'as aimé. Voilà la puissance que Dieu nous donne pour guérir ce monde et dont ce monde a besoin. Amen. Nous voulons voir Jésus. nous voulons devenir comme lui. Nous voulons refléter sa gloire. Et il y a cette équation unité ensemble. Gloire de Jésus, amour de Dieu qui est révélé. Voilà ce qui guérit le monde. Alors, lorsque nous prions, nous prions pour que son amour vienne recouvrir ce monde. Il y a une puissance que nous avons lorsque nous sommes avec Jésus. lorsque nous prions, nous pouvons prier que son manteau d'amour vienne et guérisse ce monde. Que son manteau d'amour vienne révéler qui est son fils et quel est son cœur pour nous. Voilà ce dont le monde a tant besoin. Alléluia. Nous pouvons révéler Dieu en étendant un manteau d'amour sur lui. Amen. Et nous prions ainsi, Père, étends ton manteau d'amour sur Annecy. Étends ton manteau d'amour sur les maisons où des gens sont en train de pleurer. Étends ton manteau d'amour sur ces personnes qui sont dans l'anxiété ce soir ou dans l'angoisse, sur ceux qui sont tourmentés, sur celles qui souffrent, qui sont désorientés. Étends ton manteau d'amour qu'à partir de ce lieu où nous sommes, de cette rencontre même de ce soir, que cette puissance que tu as mise en nous puisque nous te voyons déjà couronnée d'honneur et de gloire. Et quand en regardant, nous recevons cette gloire qui nous transforme, nous avons donc la capacité que tu nous as donnée d'étendre ce manteau d'amour sur le monde. Alléluia. Et il est bien de commencer aussi les uns avec les autres. Plus d'amour dans l'Église. Est-ce que quelqu'un aime cette pensée que l'amour de Dieu grandisse au milieu de nous? Amen. Nous disons, Seigneur, nous voulons un lieu où tu puisses habiter au milieu de nous. Et cet amour-là, qu'il soit répandu dans notre vie de prière et dans notre action les uns avec les autres. Amen. Nous voulons inonder d'amour ce monde et inonder l'Église de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te voyons couronné d'honneur et de gloire. Et nous prions que tu viennes rassasier ton Église et ce monde de ton amour. Amen. Alléluia. Je prie en ce sens quand je m'agenouille devant lui et que je le contemple. Tu peux le voir et tu regardes Jésus et tu lui donnes la gloire qui est déjà la sienne. Tu confirmes que tout ce qui est dans ta vie sert maintenant à le glorifier et que son amour qu'il t'a donné puisse être répandu autour de toi. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont ici. Je te remercie pour tous ceux qui répondent à l'appel de ton esprit de connaître ta gloire, de te voir et de répandre ta gloire et de répandre ton amour. Je te remercie pour ceux que tu as mis à la tête de cette maison ici, Julien et Sandra et leur famille. Je te remercie parce qu'ils sont eux-mêmes un témoignage de ta gloire et de ton amour et du cœur de Dieu pour ceux que tu leur as confiés et pour ceux qui entourent cette ville et qui en font partie. Alléluia. Seigneur, merci pour le souci qu'ils ont. Que ta révélation vienne à ceux et celles qui sont brisés. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux que tu as rassemblés. Nous voulons prier que tu viennes entouré d'un manteau d'amour et de gloire tes enfants qui sont là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour cette présence, Seigneur. Nous prions pour cette onction qui vienne et qui fasse tout ce travail dont nous avons besoin pour te refléter dans cette ville et dans cette région. Au nom puissant de Jésus. Sous-titrage Sous-titrage